bonjour et bienvenue sur minicontutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des hashtags au dessus du titre de votre vidéo sur youtube d'accord donc j'ai précise bien au dessus voilà je n'ai pas dit à côté mais j'ai dit au dessus du titre d'accord au dessus du titre de votre vidéo sur youtube je n'ai pas aussi dit dans la description tout le monde est habitué avec la saisie des hashtags dans la description mais sachant que lorsque par exemple quelqu'un clique sur votre vidéo généralement voilà la plupart du temps le les personnes votre audience sous vous de la personne qui regarde votre vidéo la plupart du temps ne regarde pas la description de votre vidéo sauf si vous l'édite vais regarder dans la discussion pour faire pour trouver tel lien tel lien ptc ce qui va les pousser à regarder dans la description de votre vidéo sinon généralement quand quelqu'un cherche une vidéo et tombe sur votre vidéo sur la manipulation du temps d'être que vous avez fait très beau et clique là au dessous il va regarder il va lire le titre parce que parfois le titre n'est pas entièrement écrit dans l'éveil lit le titre et au cours de la lecture du titre si vous avez aimé vos hashtags au dessus du titre il va voir ses hashtags facilement il va peut-être cliquer pour découvrir d'autres vidéos sur votre chaîne les hashtags aussi sont en fait une moyenne très 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 utile qui permet en fait les viewers de trouver ou si vous voulez de retrouver votre contenu si vous voulez vos vidéos c'est comme sur les réseaux si vous dites hashtag mais nous comme tutoriels vous allez me trouver grâce au hashtag que j'ai trouvé sur ma chaîne donc je vais vous montrer comment ça marche donc j'ai bien précisé au dessus et je vous ai montré quelle est l'importance de placer vos hashtags au dessus du titre parce que c'est plus beau et plus professionnel vous allez voir comment ça marche d'accord donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche mais avant même de le faire je vais vous rappeler rapidement des des policiers de youtube si vous voulez des règlements des réglementations de youtube sur la qu'on appelle l'ajout des hashtags donc on fait pas n'importe quoi sinon on risque d'être sanctionné donc je vous montre par exemple je vais laisser ces liens je m'excuse que c'est en français c'est en anglais ça mais attendez je vais mettre ici fr pour voir si ça va devenir en français pour trouver la version française voilà super 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 ça c'est super bien super bien voilà donc pardon excusez moi je vais laisser ces liens au dessous dans la description pour ceux qui aimeraient venir lire tous ces histoires voilà c'est très important il faut lire les policiers si vous voulez les réglementations de youtube à propos des hashtags sinon votre vous risquez d'être sanctionné donc je vais je vais pas on va voir quand même comment écrit les hashtags rapidement et je vais vous en rentrer dans la pratique d'accord donc vous pouvez suivre cette vidéo vous allez tout comprendre donc mais je vais aller rapidement au niveau des règles d'utilisation des hashtags donc ça c'est très important règles d'utilisation des hashtags donc concernant l'écriture des comment on l'appelle des hashtags les hashtags ne comportent pas d'espace d'accord donc si vous avez par exemple comme par exemple je vais écrire le nom de ma chaîne youtube comme hashtag pour dit par exemple minukun tutorials donc je dois pas dire minukun espace tutorials si je dis parce que chaque hashtag commence par hash n'est ce pas si j'ai dit on dit hashtag en français c'est après vous écrivez un mot après vous dites espace ça sera pas du tout coller ce sera pas une unité des hashtags le premier mot qui est juste à côté des haches des diès sera une hashtag alors que l'autre sera écarté donc je vais vous montrer pratiquement comment ça marche si vous voulez dire minukun tutorials vous vous mettez votre dièse vous écrivez minukun sans espace c'est à dire tout coller vous écrivez tutorial c'est comme ça ça marche donc ils ont dit quoi vous pouvez associer plusieurs mots si vous le souhaitez mais on met pas d'espace c'est ce que j'ai essayé de vous dire mais sachant que chaque hashtag commence par hash en anglais en français c'est diès après il faut pas aussi il faut éviter aussi l'utilisation abusif donc il faut pas aussi écrit trop des hashtags sinon youtube ne va pas appliquer l'effet des hashtags sur vos vidéos et ça sert à rien de plus vous serez puni si jamais vous avez plus de 60 hashtag pour une seule vidéo donc vous risquez d'être sanctionné voire même avoir votre vidéo supprimée de youtube aussi donc on a parlé d'utilisation abusif il faut éviter ça deuxièmement donc sachant qu'on est sur et du youtube dans un youtube ça aide beaucoup en fait vous pouvez trouver pas mal des informations très importants ici et je vais vous laisser ces liens comme je vous ai promis si j'ai oublié vais commentaire la vidéo je vais le mettre là-bas et après aussi voilà le contenu pardon contenu tombeur donc ça veut dire il faut que tous les hashtags que vous allez écrire soit en lien avec votre vidéo donc vous pouvez pas par exemple faire une vidéo sur microsoft web alors que vous parlez je sais pas quoi des bois de nuit ça correspond pas mais de hashtag bois de nuit ça ne correspond pas il faut aussi éviter l'utilisation des hashtags pour racer les des gens donc vous pouvez pas utiliser des hashtags pour soit insulter ou parler de manière abusive c'est à dire pour comme insulter ou quelque chose dénigrant de quelqu'un c'est aussi interdit donc après aussi dans la halle mons et éviter à éviter faut que vos hashtags soient soient correspondent bien à votre vidéo et que ce soit pas voilà abusif ou bien que ce soit pas aussi trompeuse que ce soit pas des mots ou si vous voulez d'harcèlement ou d'abus de dénigrement de qui que ce soit à éviter après aussi ça doit pas aussi inciter la haine donc il faut aussi éviter ça après aussi ligne de contenu à caractère sexuel il faut que vos hashtags soient pas de vulgarité aussi hein donc tout doit être digne de vectu ceci veut dire après aussi aucun hashtag donc des fois on écrit de n'importe quoi pardonnez moi de dire ça veut dire on répète en fait les mêmes choses vous écrivez des choses inutiles dans la description et vous allez mettre tous ces histoires avec des langues phrases comme hashtag c'est aussi inutile donc à éviter dont ils ont dit quoi tandis que l'ajout des hashtags est autorisé l'ajout des hashtags descriptifs ordinaire ou des phrases répétitives dans la description est toujours interdit si vous ne respectez pas cette règle votre vidéo peut être supprimée ou fait l'objet d'une sanction pour en savoir plus vous pouvez cliquer sur ces liens là donc moi lorsque je vous laisse le lien principal qui est là vous allez retrouver tous ces liens pour cliquer pour bien lire et comprendre les réglementations relatives à la saisie des hashtags ou bien à l'utilisation des hashtags donc j'espère que c'est clair et maintenant on va passer à l'acte donc ici sur ma chaîne youtube je vais vous montrer deux exemples des hashtags et je vais vous montrer les erreurs à éviter et après je vais vous montrer comment saisir correctement vos hashtags donc ici si j'ai clic je vais aller sur ouvrir l'une de mes vidéos pour vous montrer vite fait donc je vais comme je vous ai dit je vais ouvrir l'une de mes vidéos et je vais vous montrer les erreurs à éviter si vous voulez bien saisir vos hashtags pour que ce soit au dessus du titre de votre vidéo donc si on regarde ici j'ai fait des erreurs par exemple cette vidéo ici ce n'est pas comme ça on saisit les hashtags vous voyez que les hashtags ici je les saisis directement dans le titre ce n'est pas du tout c'est pas mauvais c'est comme ça c'est ce n'est pas parce que ces hashtags que j'ai écrit ne fonctionne pas ça fonctionne bien mais si vous voulez être professionnel parce que j'ai vu tous les grands ou bien les youtube c'est le célèbre le plus gros youtube ils ont une manière professionnelle voilà donc vous allez écrire tout simplement vos hashtags dans la description et ils vont apparaître au dessus de l'outil de la vidéo mais il y a des règles il y a quelque part que moi j'étais dans ces pièges là j'ai constaté que j'écrivais j'ai respecté les règles c'est à dire je ne dépassais pas même pas 60 j'écrivais normalement même si vous écrivez dans la description 50 hashtag il n'y aura que trois qui vont apparaître au dessus du titre c'est ça le principe donc il vaut mieux limiter à trois moi j'ai respecté les trois parfois j'écrivais deux ou un normalement ça devait apparaître mais ça n'apparaît pas mais il ya aussi un secret que vous allez découvrir après pourquoi vous pouvez écrire vos hashtags dans la description et ça n'apparaît pas au dessus je vais vous montrer pourquoi mais sachant que si je clique sur cette vidéo comme je vous ai dit ce n'est pas la meilleure façon d'écrire les hashtags donc ici qu'est ce que j'ai fait vous voyez que les hashtags ne sont pas au dessus mais plutôt ils sont à côté du titre c'est pas comme ça ça devait être au dessus ici tu vois ça devait être quelque part ici donc je vais vous montrer pourquoi après oui ça veut dire ici ce que j'ai fait c'est quoi j'ai écrit je vais cliquer sur edit pour modifier la vidéo et je vais vous montrer ce que j'ai fait en fait ici ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit les hashtags directement dans la description ça s'est fait pas et pardon ça c'est pas interdit c'est bien c'est très bien mais ça fonctionne aussi c'est pas comme si ça ne marche pas si je reviens je vais vous montrer si je reviens par exemple pardon je vais revenir d'accord c'est pas comme si ça fonctionne pas ça fonctionne par exemple si j'ai cliqué sur zotéo qui est mon premier hashtag ça fonctionne très bien vous voyez qu'ils me montrent mes autres vidéos que j'ai fait sur le même sujet zotéo voyez voici pourquoi les hashtags sont très importants mais je vais vous montrer aussi d'autres choses très bonjour et bienvenue donc vous voyez je vais vous montrer d'autres hashtags ça aussi ça fonctionne très bien mais c'est pas comme ça on saisir je vais vous montrer la meilleure exemple après vous voyez ça aussi ça fonctionne mais ce n'est pas toujours comme ça ça doit marcher donc je vais vous montrer donc ça c'est pas comme ça ça devait être au dessus ici mais c'était juste pour vous dire que en fait je vais vous montrer si j'ai cliqué sur edit je vous montre comment saisir les hashtags donc normalement les hashtags on les met pas ici donc je devais les saisir quelque part ici je devais les couper comme ça je vais le supprimer ça et après si je vais mettre des hashtags je devais les écrits dans la description donc dans la description de ma vidéo ici j'ai devu les mettre en bas ici donc je fais entrer et je vais mettre hashtag par exemple je mets hashtag mon nom de ma chaîne par exemple hashtag maintenant跟ortunitorials pour que les gens me retrouvent sur le réseau facilement font tutoriel ouais j'ai l' recuerds datasets encore hashtag j'ai mais c'est pas quoi ce telвет puisque ce par deux logiciels de théorie j'aimais encore hashtag j'aimais par exemple style des citations style des citations voie que style des citations ou bien mais les conducteurs parce qu'ils composent des plusieurs mots j'ai les associer mais pas d'espace donc ça commence toujours par 10 et vous écrivez si ça contient plus d'un mot vous allez associer tous ces mots dans style des citations voie en mer voyez que j'ai bien défini et si j'ai dit ok on va voir ça ne va pas marcher je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas marcher donc c'est pour vous dire la meilleure façon d'écrit les hashtags vous voyez que lorsque je les avais écrits directement dans le titre de ma vidéo c'est vrai que ça apparu mais ce n'était pas la meilleure façon c'était juste à côté du titre alors qu'on voulait que ce soit au dessus du titre deuxièmement j'ai décidé maintenant de les mettre à la bonne place donc d'habitude ou bien généralement on écrit les hashtags dans la description de la vidéo et lorsque vous allez enregistrer ça va automatiquement apparaître au dessus du titre mais dans mon cas ça ne va pas apparaître et pd vous êtes aussi dans la même situation vous avez saisi tout le monde vous dit oui il faut écrire vos hashtags dans la description et ça sort automatiquement au dessus du titre vous avez respecté tous les règles qu'on a vu tout à l'heure vous avez écrit que trois hashtags vous n'avez pas dit que le jour de mauvais mais pourquoi ça ne va pas refléter je vais vous expliquer pourquoi donc j'ai bien j'ai des peu écrits dans le titre le titre comme j'avais fait tout à l'heure mais maintenant j'ai bien écrit dans la description tous mes trois hashtags je pouvais mettre plus mais je dois pas dépasser 160 même si je dépasse 60 uniquement trois vont afficher au dessus du titre parce qu'au niveau de la vidéo c'est ce que j'ai fait pour le professionnel c'est soit un deux ou trois mais on n'est pas beaucoup des hashtags vous pouvez même pas le mettre parce que c'est youtube qui va les mettre automatiquement là bas donc je viens de saisir donc notez bien la pendant le bon endroit pour écrire les hashtags c'est dans la description nous on l'a bien fait mais si j'ai dit ok ça ne va pas marcher peut-être que vous vous aussi ça va pas marcher et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire pour que ça puisse bien marcher et que vous aurez vos hashtags trois hashtags ou un ou deux hashtags affichés correctement au dessus du titre donc si j'ai dit enregistrer safe en anglais donc pour ne pas aller encore sur ma chaîne je vais juste cliquer sur le lien de la vidéo qui est là pour ouvrir cette vidéo et on va voir si ça va marcher donc si j'ai clic ça ne fait pas ça n'a pas marché voyez qu'on n'a pas pourquoi on n'a pas ça je vais vous dire pourquoi on n'a pas en fait les hashtags apparu ici pourquoi les hashtags ne s'affiche pas ici pourquoi tout simplement que parce que on a mis sur cette vidéo j'avais mes localisations donc parce que généralement si vous voulez que les hashtags apparaissent aussi donc ça veut dire vous devez vous devez pas mettre localisation de votre vidéo si vous mettez localisation de localisation par exemple moi j'ai mis comme france ça prend la place des hashtags et le hashtag ne peut pas apparaître c'est ça la raison donc si j'ai clic sur edit modifier la vidéo encore et maintenant je vais en fait à lui fermer la localisation lorsque vous voyez qu'on n'a pas saisi le hashtag reste tous les acteurs que j'ai saisi reste dans la description mais lorsqu'on est dans la localisation automatiquement ils vont refléter ici ils vont rester dans la ici mais ils vont refléter au dessus non plus à côté et au dessus petit décembre nickel je vous montre comment donc vous revenez ici et vous allez descendre descendre comme ça vous cliquez sur voix plus sûrement ici après vous descendez vous descendez vous descendez et vous allez voir localisation donc vous allez supprimer localisation parce que localisation prend la place des hashtags vous cliquez en dehors et vous allez cliquer sur enregistrer voilà maintenant ça veut dire que les hashtags vont aller ils vont refléter donc voyez que les hashtags normalement vous les avez saisis ici point ils sont toujours là ici mais lorsque quelqu'un ouvre votre vidéo ils vont apparaître au dessus du titre maintenant si je clique sur le lien de vidéo pour l'ouvrir de nouveau vous voyez maintenant excellent vous voyez que les hashtags sont professionnellement positionnés au dessus du titre vous voyez ce que je vous explique on a un menu comme tutoriel azoté vos styles de citations bien 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 positionné au dessus de votre titre ça c'est la maille la manière professionnelle d'écrité les désastre les désastreilles tâques